Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Prophète Jaffa vous présente encore un message qui changera ta vie. Alors notre thème ce... Les 7 caractéristiques de l'aigle pour ressire. Troisième partie intitulée, la chasse de l'aigle. Et n'oublie pas de regarder la première partie et le deuxième partie sur les 7 caractéristiques de l'aigle pour beaucoup comprendre. Que Dieu vous bénisse pour votre abonnement sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Nous allons dire que nous nous avons tout dans l'eau. Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Ahime ! Oh my Jesus ! La Poe est dans l'Esprit. Nous devons dire que nous avons ensuite la terre. Néanôtre nous. Cela veut dire que tous les chrétiens ont l'accès à manger les poissons qui sont dans la mer. Nous allons dire que nous avons l'aigle pour manger les poissons. parce que l'engle a trois parties et il chasse si la terre on mange les poules si la terre on mange les pigeons mais ce que les chrétiens aujourd'hui c'est quoi c'est dans l'eau j'ai profité sur ma vie et si tu te connectes je me connecte je serai le premier homme de Dieu qui aura tes mains des entreprises de l'eau des pâtons de l'eau entreprise j'ai profité sur ma vie mais aujourd'hui déjà on perd ça dans le péché parce qu'on sait que le péché il doit fréquenter le feticheur il doit fréquenter le feticheur il doit fréquenter le fumeur mais il ne sait pas que Dieu peut le faire aussi est-ce que vous savez que dans l'eau il y a les anges de l'eau tu n'as pas compris si vous savez et si vous savez qui est dans l'eau il y a les anges qui est d'accord avec moi dans l'eau il y a les anges combien les demons il y a les anges nous avons vu la Bible on va faire la Bible nous avons vu l'Apocalypse et nous avons vu l'Apocalypse 16 Jume Nagata Annato Amen 16,5 Je pense que nous sommes tous les gens de Christ et nous nous avons eu des fous et nous nous avons eu des gens Lisons au nom puissance de Jésus, Apocalypse chapitre 16 verset 5 Et j'entendis l'ange des eaux qui disait Tu es juste, toi qui es, et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement Est-ce que vous savez que lorsque Jonah s'est jeté dans l'eau ? Tu as signalé l'ange de l'eau pour en amener les grands poissons Ah, je prophétise Tu vas aller déclarer les anges pour en amener les poissons là-bas Parce que l'engle a le droit de manger partout Le seul ennemi de l'engle, c'est le serpain L'engle n'a pas le même comme moi, l'engle est comme s'il a des pieds Alors comment l'engle tue le serpent ? L'engle, il prend les serpains et il va les jeter sur le rocher Non, le rocher n'est pas le rocher Voilà, Alléluia Et la Bible dit Jésus est le rocher Tu n'as pas compris Tu n'as pas compris Voilà pourquoi Jésus a dit Je vous ai donné le pouvoir Les marchés sur les serpains et les scorpions L'engle, il utilise ses pieds pour prendre Et il va jeter les sorciers sur Jésus Et il va mourir Et il mange quoi ? Il boit du sang Et de viagre fraîche Ah, j'ai pas dit Ah, je sais Alléluia L'engle, vous allez lire La Bible dit Les enfants de l'engle, ils boivent de ça Attention Attention, parce que la Bible de Kirundi se termine sur 30 Bon, nous, 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 nous sommes 30 Donc, vous allez lire 30 Alléluia Alléluia Il faut boire du sang et manger la chair. Il faut boire du sang et manger la chair. Il faut boire du sang. Il faut boire du sang. Il faut boire du sang. parce que tu as fait cela tu vas marcher avec ton ventre et tu mangeras les poussières nous les enfants n'intégrer pas les poussières mais celui qui n'a pas Jésus il est poussière et les serpents sont à l'image de Satan ça veut dire que c'est lui qui a Jésus à la fin tu vas manger les poussières qui n'ont pas Jésus tu vas manger les poussières qui n'ont pas Jésus tu n'as pas compris tu n'as pas compris tu n'as pas compris tu n'as pas compris professeur